Il y a une autre société, le concurrent quasiment direct de Rémi Cointreau, concurrent italien comme Paris Groupe, qui lui aussi s'effondre en bourse, toujours sur fonds d'environnement macroéconomique et géopolitique tendus. Est-ce que la situation est similaire selon vous ? Pas du tout. Ce n'est pas parce que deux graphiques se ressemblent que la situation est la même. Aujourd'hui, Campari, c'est un très gros dans le spiritueux. C'est presque 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est sur une société qui a aussi une très grande histoire, une grande ancienneté, puisqu'elle a été créée en 1860 par un certain Gaspard Campari, qui a créé cette liqueur. C'est un herboriste. Il a fait un mélange d'herbes diverses et variées et d'oranges. Là aussi, avec le Cointreau, c'est la même chose. Et c'est son fils, à vrai dire, qui a vraiment développé l'entreprise. Il s'appelle Davidé. Et d'ailleurs, le nom de Campari vient de reprendre son prénom, puisqu'on trouvera rapidement le dossier dans les cours de bourse, plutôt appelé maintenant Davidé Campari. Et c'est une société qui a, pendant tout le XXe siècle, acheté énormément de marques, plus vers le 20. Il y a une marque de cognac qui traîne dans la globalité du groupe. Il y a beaucoup de choses diverses et variées. Le groupe est constitué, je dirais, par ses marques très différemment en termes de marché. Et on va le voir à travers aussi sa répartition géographique, puisqu'on a à peu près la même chose que Rémi Cointreau, c'est-à-dire à peu près 40% aux Etats-Unis, on va dire en Amérique du Nord. Mais on a surtout 40% en Europe, une grosse présence européenne, beaucoup plus que Rémi Cointreau, et très très peu en Asie, c'est de l'ordre de 5%. Donc c'est complètement anecdotique concernant la Chine. Et vous allez comprendre que du coup, je n'ai pas la même persomption des choses. Alors qu'hier, Campari a donné des chiffres qui étaient, on va dire, alarmants. Moins 18% en une séance, rupture de pas mal de supports techniques, etc. Mais ma lecture sur Campari est différente. On va prendre les métriques et vous allez voir que c'est très différent. Là où Rémi Cointreau baisse à peu près d'un tiers de son activité en deux ans, on a Campari qui va faire malgré tout un peu plus, de l'ordre 4-5% de plus de chiffre d'affaires en 2024, et qui annonce toujours un plus 10% l'année prochaine, donc toujours en croissance, avec des marges d'exploitation un peu moins bonnes que chez Rémi Cointreau, mais qui sont encore de qualité, puisqu'on est autour de 20%, 21%. Alors c'est toujours difficile dans ces moments-là de tenir ces marges, mais ils ont l'air de pouvoir le faire. Et donc c'est assez rassurant. Et on a un PER qui commence par la baisse, la baisse des prix, la baisse du cours de bourse, qui commence à devenir l'équivalent de Rémi Cointreau. Et finalement, si on est en même valorisation avec des métriques différentes, peut-être qu'Campari, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas chère, 19, 20, un peu plus de 20 de PER, ça reste élevé dans le contexte actuel. Mais je trouve qu'il faut observer Campari, et là un investisseur va être intéressé par des niveaux de prix qui sont, à mon avis, encore à aller chercher. Je pense que 5 euros me paraît assez évident dans le graphique. Donc il y a encore un peu de distance et il faut laisser faire le graphique. Mais pour moi, Campari est dans une dynamique totalement différente, uniquement parce qu'ils n'ont pas de présence vraiment asiatique. Et là, ça fait toute la différence. Voilà, pour moi, le match est gagné par les Italiens aujourd'hui. C'est quand on lit le communiqué de Campari concernant la publication trimestrielle, ils mettent en avant des conditions météorologiques défavorables, ce qui change les habitudes de consommation de ses clients. Donc tout ceci, effectivement, c'est beaucoup moins, je dirais, lourd à supporter qu'un conflit, qu'une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. C'est certain. On voit, alors dans les chiffres, si vous vous intéressez un peu aux lectures de comptes de résultats, de bilans, de tableaux de flux de trésor, on voit déjà un peu la patte de ce David Campané, notamment si on s'attarde sur le niveau des CAPEX, les investissements, qui devraient reculer et qui finalement soulageraient le bilan puisque l'endettement devrait se réduire. Donc du coup, à force des choses, tout ça, c'est positif pour les valos, quand on l'analyse sous l'angle des flux de trésorerie disponibles. Du coup, eh bien, on voit que Rémi Cointreau, que Campari, pardon, est à la manœuvre, la direction est à la manœuvre pour tenter de conserver une dynamique bien orientée. Et d'ailleurs, ça se prouve bien à travers l'histoire de ces deux chutes de cours, c'est que l'un a divisé quasiment cas par quatre, pendant que l'autre ne divise que par deux. Alors, c'est important dans les deux cas, mais on voit quand même que la dynamique d'effondrement de l'un n'est pas tout à fait celle de l'autre. L'autre, c'est vraiment une correction forte, c'est accompagnateur. Je pense qu'il y a même des ETF qui doivent accompagner le mouvement sur les valeurs françaises, qui emmènent aussi les italiennes. Mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que Campari, c'est un dossier qu'il ne faut pas oublier. Il faut l'observer, ça me paraît être un des joyaux, une des belles entreprises européennes dans le domaine de spiritueux et qui n'est pas très connue par les Français.